Bien, nous allons prendre nos Bibles et regarder ensemble dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 3. Et mon texte aujourd'hui pour ce message est du verset 13 jusqu'au verset 26. Et je voudrais vous parler du cas de Dieu contre la corruption des hommes. Ici, dans ce passage, c'est comme si c'était un procès devant le tribunal des hommes où des accusations sont portées contre l'accusé. Et c'est l'image que nous avons ici de Dieu portant son cas contre le peuple. Et ça commence dans le verset 13 de ce passage où nous lisons « L'Éternel se présente pour plaider ». C'est un terme légal. Il est debout pour juger les peuples. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Donc voici la première plainte de Dieu contre ce qui se passait dans le pays. d'Israël à ce temps. Rappelons-nous qu'Ésaïe prophétisait à un temps avant que le Seigneur n'ait suscité le pays de Babylone, le roi Nebuchadnezzar, pour venir contre le peuple et ravager non seulement la ville de Jérusalem, mais aussi détruire le temple. Cela devait se passer dans des années très proches, au temps des Haïts. Mais si quelqu'un se demandait pourquoi Dieu portait jugement contre le peuple ici de Judas, les raisons sont claires et dans cette plainte de Dieu contre le peuple, il y a en fait deux. Premièrement, ce que nous voyons ici dans les versets 13 à 5, et il s'agissait de leur mauvais traitement des pauvres, surtout de la part des responsables ou des dirigeants religieux, les prêtres, les juges, les rois, qui ne s'occupaient pas des besoins des gens tout en s'enrichissant eux-mêmes sur les dos des pauvres. Je compare ça à beaucoup aujourd'hui qui se disent pasteurs ou prédicateurs, mais ils vivent des biens qu'ils détournent des gens qui viennent les écouter. Leur intérêt n'est pas les âmes de ceux qui les écoutent, mais plutôt de s'enrichir. Et voilà la plainte alors de Dieu contre cela. Et puis la deuxième plainte, nous avons dans les versets qui suivent, les versets 16 jusqu'à la fin du chapitre. Et il s'agit là de l'idolâtrie qui avait rempli le pays typifié par des femmes du pays qui représentent la fausse religion. Je vais lire cette partie maintenant et puis revenir pour faire quelques commentaires. Donc voilà la deuxième plainte, ici dans les versets 16 à 23. L'Éternel dit, verset 16, « Parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds, le Seigneur rendra chauve le sommeil de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornements à leurs pieds et les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes de senteurs et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les gibessières, les miroirs et les chemises fines, les turbans et les sous-touts légers. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Une marque flétrissante au lieu de beauté. Tes hommes tomberont sous le glaive et tes héros dans le combat. Les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil. Dépouillées, elle s'assiera par terre. Donc, comme je disais ici, dans la deuxième plainte, sous l'image de leurs femmes qui cherchaient à s'enrichir et cherchaient leur propre gloire. Voilà l'image que nous avons ici du cas du pays, surtout sous forme de la fausse religion. et c'est ça que Dieu dit et ce sont les raisons pour lesquelles il va amener le jugement contre le pays. Donc, revenons dans la première partie, les versets 13 à 15 et voir pourquoi c'est si important pour Dieu de porter plainte contre leur mauvais traitement des pauvres. Ici, l'Éternel se lève pour plaider et se lève pour juger le peuple. Ici, l'Éternel est à la fois un procureur. Voilà le sens de se lever pour plaider. Quand c'est écrit dans le verset 13, l'Éternel se présente pour plaider. La scène ici s'agit d'une cour et un procès où il y a maintenant le procureur qui se lève pour plaider. Mais en même temps que Dieu est le procureur, il est aussi le juge. Parce qu'il dit ici dans le verset 13, il est debout pour juger le peuple. Donc, imaginons la scène où le procureur se lève, mais aussi le juge ici se lève pour juger le peuple. Lorsque vous êtes au tribunal et que le procureur et le juge sont la même personne, vous savez que vous allez être reconnu coupable parce qu'il n'y a personne pour intervenir. Voilà le sens ici. Et c'est ainsi que nous voyons ce que, surtout les dirigeants et les hommes responsables pour le bien du peuple étaient en fait en train d'appauvrir les gens. Ici, verset 14, l'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs, cette plainte est portée contre ses dirigeants. La même chose, nous pouvons dire concernant les prédicateurs et les dirigeants d'assemblée aujourd'hui, que leur intérêt n'est pas de prêcher Christ ou de nourrir les gens dans la parole de Christ et l'évangile de sa croix et le besoin du pardon du péché en lui, mais ils s'enrichissent sur le dos de ceux qui les écoutent. Et comme c'est écrit ici, vous avez brouté la vigne, complètement ravagé cette vigne que Dieu avait plantée pour sa gloire. Et voilà, ces hommes sont en train de dépouiller le peuple, comme c'est écrit, la dépouille du pauvre est dans vos maisons. Cela veut dire le butin des pauvres était dans leur maison. Alors, la question est posée, et voilà l'accusation de Dieu contre ces anciens et ces princes d'Israël, ce n'était pas autre chose qu'ils n'aidaient pas les pauvres, mais pourtant dépouiller ceux qui étaient sous leur instruction. Alors, la question que j'avais posée est de savoir qu'est-ce que le traitement des pauvres et des étrangers a à voir avec Dieu et sa justice. Si vous regardez avec moi dans le livre de Lévitique et le chapitre 25, les versets 35 et 36, vous allez voir ce que Dieu avait déjà donné comme instruction aux prêtres, aux sacrificateurs. Verset 25, au 35 de Lévitique 25, si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tout le soutiendra. Tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays afin qu'il vive avec toi. Tu ne tireras de lui n'intérêt ni usure. Tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Voilà l'instruction que Dieu avait donnée dans la parole. Mais ces gens qui étaient des responsables agissaient contraires à la parole de Dieu. Tout au long des Écritures, nous voyons comment Dieu encourage son peuple à être généreux et surtout juste envers ceux qui manquent et qui sont pauvres. Mais ils le rappellent que la justice vient d'une manière ou d'une autre. Et il vaut mieux agir avec justice que de faire l'expérience de la justice de Dieu qu'on reçoit. Alors, le principe que nous voyons ici revenant dans mon texte, c'est que autant qu'il est en notre pouvoir, nous devons prendre soin des autres dans leurs besoins. Et voilà pourquoi, sachant combien le Seigneur a été miséricordieux envers nous dans notre besoin. Quand nous voyons d'autres qui sont appauvris, surtout dans l'assemblée, notre cœur, par la grâce de Dieu, est tendu vers cela de savoir comment nous pouvons les aider au lieu de se moquer de leur situation ou bien de tourner les regards comme si ça ne nous concerne pas. Dieu a placé chaque membre dans son corps pour le bien de l'autre. Et il y a des membres qui sont plus faibles. Dieu a ordonné à ce que ça soit ainsi afin que ceux qui ont reçu davantage puissent les aider. Je pense à cela souvent quand je regarde comment le Seigneur m'a béni plus que je ne mérite. Et au lieu de garder cela pour moi, le Seigneur en regardant d'autres qui sont dans les besoins parfois touche mon cœur pour que je tends la main vers ceux-là et que je les aide selon ce que le Seigneur m'a donné. Voilà le principe de la grâce. Ceux qui sont les objets de la grâce sont ainsi sensibles envers d'autres qui peut-être n'ont pas beaucoup de bien ou qui sont dans le besoin et donc c'est à nous de les aider. Je sais que d'autres peut-être vont citer comme exemple dans Matthieu 26 et le verset 11 concernant ce que Christ a dit concernant les pauvres dans Matthieu chapitre 26 et le verset 11. Ici c'est écrit car vous avez toujours des pauvres avec vous mais vous ne m'avez pas toujours. Ici il y avait une femme en particulier si nous remontons un peu dans le contexte c'était une femme comme Jésus était à Bethany le verset 6 dans la maison de Simon le lépreux une femme s'approcha de lui tenant un vase d'abattre qui renfermait un parfum de grand prix et pendant qu'il était à table elle répandit le parfum sur sa tête et les disciples voyant cela s'indignèrent et disent à quoi bon cette perte on aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres voilà ce qui était dans leur pensée mais Jésus en étant aperçu leur dit pourquoi faites-vous de la peine à cette femme elle a fait une bonne action à mon égard car vous avez toujours des pauvres avec vous mais vous ne m'avez pas toujours en répandant répandant ce parfum sur mon corps elle l'a fait pour ma sepulcre je vous dis en vérité partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier on rencontrera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait alors le principe ici c'est de savoir que oui il y a des temps et des moments où nous devons peut-être s'occuper des pauvres mais pas s'occupant d'eux et puis laissons maintenant ce qui est plus important l'adoration de Christ et l'exaltation de sa mort à travers le message de Christ alors bien sûr on aura toujours la pauvreté dans le monde dans la Bible nous ne lisons pas où nous devons donc établir des programmes pour aller nourrir les pauvres du monde ce n'est pas le sens mais en ce qui concerne le corps en ce qui concerne l'église de Christ nous devons nous en occuper mais toutefois ne pas ignorant le message de Christ et sa gloire en Galate chapitre 6 et le verset 10 Galate 6 et le verset 10 nous lisons ici ainsi donc pendant que nous en avons l'occasion pratiquons le bien envers tous c'est vrai mais surtout envers les frères en la foi c'est le principe de la grâce et plus que tout autre nous qui sommes les objets de sa grâce nous savons jusqu'à quel point le Seigneur Jésus-Christ lui-même est allé pour s'identifier avec nous en tant que pauvres pécheurs et sachant comment il a été miséricordieux envers nous c'est ainsi que lorsque nous avons l'occasion envers un des siens nous aussi nous sommes miséricordieux voilà le principe que nous voyons de la foi dans 2 Corinthiens chapitre 8 et le verset 9 c'est écrit car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre de riches qu'il était afin que par sa pauvreté vous fussiez en rissier le Seigneur Jésus-Christ était éternellement riche glorieux et exalté mais bien qu'il fût riche il est devenu pauvre à cause de vous à cause de son peuple et comme le croyant riche ne peut pas être vrai dans sa communion avec ses frères pauvres à moins que cette richesse en Christ ne souvienne à travers nous aux besoins de nos frères alors revenons dans notre texte en Esaïe chapitre 3 voilà la première plainte que Dieu portait contre le peuple à cause de leur abus on peut dire contre ceux qui étaient pauvres et contraire à ce que la loi avait ordonné à ce qu'ils s'occupent et traite ceux-là qui étaient des frères comme des frères et s'occupent de leurs besoins tantôt qu'ils avaient la possibilité mais deuxièmement et c'est ça dans les versets 16 à 26 la deuxième plainte qui est portée ici est contre l'idolâtrie qui avait rempli le pays comme je disais tout à l'heure les femmes pécheresses de Judas représentent la fausse religion et nous voyons ainsi non seulement la plainte de Dieu contre cette fausse religion représentée par ces femmes mais la plainte aussi le jugement de l'éternel contre elle donc les filles de Sion qui sont mentionnées dans le verset 16 étaient autènes et sont décrites ici comme marchant le cou tendu c'est ce que quelqu'un fait lorsqu'ils sont orgueilleux le cou tendu les femmes de Judas étaient fiers et je dirais ça représente encore l'état du cœur de ceux de Judas représentés par ces femmes qui étaient orgueilleuses devant l'éternel et qui ne considéraient même pas le jugement que Dieu préparait contre ce peuple ils étaient pris avec eux-mêmes et aimaient se considérer meilleurs que les autres voilà le sens d'être autun comme nous voyons dans le verset 16 dans le premier cas nous savons en ce qui concerne les femmes et la fausse religion il suffit de remonter à l'époque de Balaam et il avait été embauché par Balak le roi pour maudire Israël et Dieu l'avait empêché de le faire mais à la fin Balaam a conseillé à Balak d'utiliser leur femme pour séduire Israël afin qu'Israël vienne adorer les dieux de Moab et c'est ainsi Dieu a puni Israël nous pouvons lire cette histoire dans le livre de Nombre et le chapitre 22 mais je veux qu'on regarde un seul verset plus tard dans Nombre 31 et le verset 16 la conséquence de ce que Israël avait fait parce que Israël en effet est parti se joindre avec les gens de Balak et à fréquenter leur lieu de sacrifice et leur fête etc et comme c'était le cas avec ces fausses qui existaient dans le pays c'était surtout la prostitution il y avait des femmes prêtres qui faisaient partie de la fausse religion pour séduire et voilà pourquoi dans la Bible surtout dans le livre de Proverbe la fausse religion est décrite comme des prostituées qui attire des gens mais la fin c'est la condamnation et voilà un très bon exemple de nos jours qu'est-ce qui attire des gens pourquoi les gens poursuivent la fausse religion c'est parce qu'ils voient les grands bâtiments ils voient les foules qui viennent ils sont attirés par des cérémonies et des actes qui sont une séduction ce n'est pas la prédication de Christ et voilà pourquoi Dieu porte plainte ici contre Judas au lieu de rester détaché de l'idolâtrie du pays ils se sont attachés davantage et ici dans le nombre 31 le verset 16 c'est écrit voici ce sont elles qui sur la parole de Balaam quand ça dit ce sont elles on peut remonter dans le verset 14 Moïse s'yrita contre les commandants de l'armée les chefs de milliers et les chefs de centaines qui revenaient de l'expédition il leur dit avez-vous laissé la vie à toutes les femmes voici ce sont elles qui sur la parole de Balaam ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'éternel dans l'affaire de Péor et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'éternel c'est pourquoi même ici nous avons ce que la Bible appelle la doctrine de Balaam dans le livre d'Apocalypse et le chapitre 2 et le verset 14 voilà l'application de ce que nous sommes en train de lire ici concernant la séduction de ces femmes du pays dans l'Apocalypse chapitre 2 et le verset 14 c'est écrit mais j'ai quelque chose contre toi cela est écrit à l'église de Pergam une église qui existait à l'époque et c'est écrit c'est le Seigneur qui a quelque chose contre toi exactement comme nous avons ici la plainte de Dieu contre les responsables en Israël à l'époque c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balaam à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité voilà ce qui est l'idolâtrie ce n'est autre que l'impudicité donc revenant dans mon texte dans Esaïe chapitre 3 voilà ce que nous avons représenté ici sous forme de ces femmes c'est la doctrine de Balaam c'est d'être attiré par la fausse religion pour servir son propre gré et voilà pourquoi Dieu porte cette plainte contre ce peuple ça parle ici des yeux capricieux qui que ces femmes avaient et les femmes de Judas représentées ici comme étant sexuellement séduisantes et promiscuitées elles voulaient séduire les hommes et les entraîner dans l'immoralité sexuelle pour leur baratelle c'est ce que fait la fausse religion et c'est de séduire et à faire attirer toutes sortes de personnes envers eux envers elles et les regardent c'est écrit effronter voilà ce qui attirait les gens parce qu'elles vont à petits pas elles font résonner les boucles de leurs pieds c'était les ornements que lorsqu'elles marchaient à petits pas c'est en cherchant des hommes pour les détourner c'est pourquoi c'est un exemple de la fausse religion et les gens quand c'est écrit faisaient résonner les boucles de leurs pieds c'est le bruit qui tournait les têtes des hommes en regardant les femmes marcher et comme pour mettre l'accent sur ces accessoires ici c'était des articles de luxe c'est ce que la fausse religion promet aux gens que si vous venez et si vous adorez selon nos exemples ah vous aurez toutes les richesses du monde vous aurez tout ce qu'il vous faut combien cela est le message qui est prêché de nos jours et c'est pourquoi les gens courent un grand nombre attirés par la séduitrice par cette prostituée qui est la fausse religion donc cette liste que nous avons lue les articles de luxe auxquels ces femmes de Judas aspiraient et auxquelles elles consacraient une trop grande une trop grande partie de leur vie et vous voyez la liste ici les bracelets de cheville tentant les échappes les croissants les pendatifs les bracelets les voiles les coiffes les parures de jambes et les bandeaux les boîtes à parfum ces boîtes à parfum qui sont mentionnées là dans le verset 20 les boîtes de senteurs et les amulettes vous voyez c'était des charmes qui étaient utilisés dans la fausse religion Dieu avait déjà un parfum qu'il avait ordonné au temple c'était sur l'hôtel de l'encens et c'est ça qui était qui montait vers Dieu nuit et jour mais ils sont allés établir leur propre cérémonie et sacrifice avec des boîtes de senteurs et des amulettes voilà l'idolâtrie voilà l'apostasie c'est quand les gens ne sont pas contents avec le moyen d'adoration que Dieu a établi mais qui cherchent maintenant d'autres voies et pour cela tombent dans la condamnation ça parle des bijoux de nez ça parle des vêtements de fête les manteaux les vêtements de dessus tout cela représente une force couverture devant Dieu il n'y a qu'un seul vêtement qui rend l'église de Dieu pure devant Dieu et c'est le vêtement de la justice de Dieu en Jésus Christ qu'il est venu accomplir et en cela tous ceux qui sont véritablement enfants de Dieu sont revêtus mais il y en a qui cherchent leur propre justice et s'habillent de leur propre vêtement et c'est pourquoi Dieu dit que tout cela il enlèvera et il les rendra à nu parce que cela ne peut pas préparer qui que ce soit à se présenter devant Dieu alors cet amour de la parue du luxe et de l'omptation de tout cela ce n'est pas seulement en ce qui concerne les femmes mais beaucoup d'hommes ont aussi ce même problème c'est pourquoi je disais que l'ensemble représente la séduction de la fausse religion c'est-à-dire ce qui frappe aux yeux c'est pourquoi ceux qui se réunissent avec nous où nous nous levons pour prêcher Christ et Christ crucifié comme la seule justice devant Dieu beaucoup ne sont pas intéressés ce n'est pas ce qu'ils cherchent parce qu'ils sont encore aveugles et dans les ténèbres et donc pour eux c'est ce qui frappe aux yeux parce qu'ils sont dans la chair donc nous ne devons pas nous étonner qu'il y a si peu réellement qui s'intéressent à venir s'asseoir et entendre le seul évangile qui glorifie Dieu mais les autres poursuivent ce que ces faux prédicateurs sont prêts à leur donner alors c'est pourquoi Dieu a dit ici non seulement il porte plainte mais il les avertit qu'il allait les frapper et qu'il frappera d'une croûte le sommet de la tête des filles de Sion et qu'il allait découvrir leur partie secrète ça c'est une manière de parler d'exposer mettre à nu leur fausseté verset 24 au lieu de parfum il y aura de l'infection au lieu de ceinture une corde cette corde représente le jugement que Dieu allait apporter en rendant cela en captivité au lieu de cheveux bouclés une tête chauve au lieu d'un large manteau un sac étroit une marque flétrissante au lieu de beauté voilà la conclusion de ces plaintes de Dieu contre les pécheurs et je dois dire que ce même jugement appartient aujourd'hui à qui que ce soit qui veut poursuivre les richesses de ce monde ou sa propre gloire et ignorer la gloire de Dieu en Jésus Christ et le moyen du salut en Christ que Christ est venu accomplir pour les pécheurs que le Père lui avait donnés quelle honte un jour pour les multitudes parce que l'âge est la voie qui mène à la perdition et plein de gens qui sont habillés de leur propre justice et que devant les hommes et autres ils semblent être des gens vraiment bénis mais en fin de compte sont sous le jugement de Dieu voilà ce que représentent les filles péchéresses de Sion et c'est pourquoi il dit dans le verset 25 et 26 tes hommes tomberont sous le glaive il s'agit là du jugement que Dieu devait porter contre Judas à la main de Nebuchadnezzar et son armée vos hommes tomberont par l'épée et même le plus puissant à la guerre quelle que soit la puissance qu'un homme pense avoir devant le jugement de Dieu il ne peut pas subsister et beaucoup ne réfléchissent pas à cela ils s'habillent de leur profession de leur religion imaginant pouvoir se tenir devant Dieu mais ils ne connaissent pas le Dieu saint tout ce qu'ils entendent c'est un Dieu d'amour oh Dieu vous aime non c'est un Dieu saint un Dieu juste et sans qu'un pécheur n'ait une justice qui est égale à la justice de Dieu il ne peut pas tenir c'est pourquoi il y a l'enfer et quelque soit ce que les hommes prennent pour se défendre ou s'habiller tout cela ne peut pas tenir devant Dieu alors il dit les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil dépouillées elles s'assiera par telle donc ça décrit la désolation totale qui attendait surtout la ville de Jérusalem et ceux qui étaient les objets du jugement de Dieu d'être complètement désolé assis sur le sol voilà l'exemple qui est donné c'est intéressant qu'ils ont découvert dans le temps une médaille romaine qui était frappée après la chute de Jérusalem surtout à l'époque du premier siècle mais ça montre une femme juive complètement désolée assise sous un palmier à côté d'un soldat romain et c'est intéressant que les romains avaient fabriqué une médaille pour démontrer leur victoire sur le peuple à cette époque mais c'est exactement ce que Dieu dit si les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil dépouillées elles s'assiront par terre c'est ce que Dieu avait accompli avec le temps exactement comme Esaïe a prophétisé mais voilà ce qui est décrit ici dans ces versets qui démontrent la justice la sainteté de Dieu contre tout pécheur qui n'est pas en Christ et il faut savoir que nous devons tenir ferme de nos jours dans cet évangile de Christ et ne pas être attiré par la séduction des richesses de ce monde ni de la fausse religion simplement parce que ceux-là sont plus nombreux mais de nous contenter de ce que nous avons en Jésus Christ et sa gloire la gloire de Dieu en lui Amen et sa gloire